Dans la vidéo précédente, tu as appris à équilibrer une réaction d'oxydoréduction en milieu acide. Le fait qu'on soit en milieu acide nous permettait d'équilibrer les demi-réactions en ajoutant de l'eau pour équilibrer les oxygènes et des protons H+, pour équilibrer les hydrogènes. Si maintenant nous sommes en milieu basique, en principe il n'y a pas beaucoup d'ions H+, dans la solution. Ce sont plutôt des anions hydroxides, donc OH-, qui s'y trouvent. L'ennui avec l'ajout de OH-, c'est qu'à chaque fois qu'on en ajoute un, on ajoute un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Or, tu sais bien que ce qui est pratique pour équilibrer une équation, c'est d'avoir à sa disposition des substances qui ne comportent qu'un seul type d'élément, H+, ou H2, ou O2, etc. Et c'est vrai en électrochimie, en acide base, en chimie organique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une astuce pour garder le confort du H+. On garde les mêmes étapes d'équilibrage en ajoutant des protons pour équilibrer les hydrogènes, mais à la fin, on fera disparaître ces H+, en les neutralisant avec des hydroxides OH-. Comme on est en milieu basique, il y a bien des ions OH- dans la solution. Et s'il en reste dans l'équation, c'est parfaitement logique. Donc j'ajoute une étape ici, tout à la fin. J'ajouterai des hydroxides pour neutraliser les H+, qui resteraient là. Alors voyons ce que ça donne pour cette réaction. On doit équilibrer la réaction entre le ClO-AQ et ClOH4-AQ aussi. Ils ont des noms que tu ne dois pas forcément connaître. L'anion hypochlorite et l'anion tétrahydroxochromate. Tu peux oublier ça tout de suite. On nous dit que ça donne du chromate, ClO4-AQ, et du chlorure, Cl-AQ. Bon, ceci n'est clairement pas encore équilibré. Alors allons-y étape par étape. En premier lieu, voyons déjà si on a bien affaire à une équation d'oxydoréduction. Pour ça, il nous faut les nombres d'oxydation. Alors on commence avec le ClO-. L'oxygène n'est pas dans une de ses exceptions, il n'est pas lié au fluor ni à lui-même. Donc son nombre d'oxydation, c'est le classique moins 2. Et au total, le nombre d'oxydation du chlore plus celui de l'oxygène, leur somme doit donner moins 1, c'est-à-dire la charge de cet ion polyatomique. Alors moins 2 plus combien égale moins 1 ? Moins 2 plus 1. Le chlore a ici un nombre d'oxydation de plus 1. Passons au suivant. Le OH apparaît 4 fois. Or on sait que c'est l'ion OH moins, donc il a un nombre d'oxydation de moins 1 qui est sa charge. Donc 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et combien plus moins 4 égale de nouveau moins 1 ? C'est plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc le chrome ici a un nombre d'oxydation de plus 3. Tu aurais pu travailler sans te rendre compte que le OH, c'était OH moins, et que donc il portait une charge négative, et que comme il y en avait 4, ça faisait 4 moins. Tu peux tout aussi bien dire qu'il y a 4 oxygènes qui ont un nombre d'oxydation de moins 2, 4 hydrogènes qui ont un nombre d'oxydation de plus 1, et tu tombes exactement sur le même résultat. Bon, passons au produit. Dans CRO4 de moins, l'oxygène est de nouveau dans une liaison classique, son nombre d'oxydation est de nouveau de moins 2. Il y a 4 oxygènes, ça nous fait donc moins 8. Moins 8 plus combien égale moins 2 ? C'est plus 6. Le nombre d'oxydation du chrome dans les produits est de plus 6. Et enfin, Cl- est un ion, donc son nombre d'oxydation, c'est sa charge, moins 1. Maintenant que c'est fait, on peut voir que les nombres d'oxydation de certains éléments ont évolué. Le chlore passe de plus 1 à moins 1, et le chrome passe de plus 3 ici à plus 6. L'oxygène, lui, reste fixé sur moins 2. Ce dont on va s'occuper, c'est uniquement le chrome et le chlore. On est maintenant sûr d'être face à une réaction d'oxydoréduction, vu la variation des nombres d'oxydation. Donc on peut s'attaquer aux étapes l'une après l'autre. Pour écrire les demi-réactions, on va identifier celui qui est réduit et celui qui est oxydé. Celui qui a un nombre d'oxydation qui est réduit subit la réduction. Eh bien, c'est le chlore. Le chlore passe de plus 1 à moins 1. Son nombre d'oxydation est réduit, donc lui aussi, il est réduit, il subit la réduction. Écrivons déjà cette demi-réaction. Cl-Aque devient Cl-Aque, et c'est la réduction. Alors, qui a un nombre d'oxydation qui augmente ? C'est le chrome. Il passe de plus 3 à plus 6. Lui, il subit une oxydation. Écrivons ça avec les différents composés du chrome. L'oxydation, c'est le Cro-Aque qui devient du Cro-Aque lui aussi. L'ordre dans lequel on écrit les demi-réactions n'a pas d'importance, tant qu'on identifie bien chacune. Quand on écrit ox, ici c'est pour oxydation. Pas pour oxydant, c'est l'oxydation qui est subie par le réducteur. Voilà. On peut passer à l'étape numéro 2, équilibrer les atomes autres que O et H. Voyons d'abord le chlore. Il y en a un dans les réactifs et un dans les produits. C'est déjà équilibré. On passe au chrome. Là aussi, un seul dans les réactifs, un seul dans les produits. Donc là aussi, tout est déjà fait. Attention, ici on a de la chance de n'avoir rien à faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ne va pas croire qu'on peut sauter cette étape. Toutes les étapes sont indispensables pour équilibrer correctement une rédoxe. Mais ici, on va passer à l'étape numéro 3, équilibrer les oxygènes en ajoutant de l'eau. Du côté de la réduction, il y a un atome d'oxygène à gauche. Il nous en faut donc un dans les produits. On ajoute une molécule d'eau. Et du côté de l'oxydation, 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Oui, le 4 à l'extérieur de la parenthèse indique qu'il y a 4 oxygènes et 4 hydrogènes. Mais un seul atome de chrome puisque lui n'est pas dans la parenthèse. Donc 4 atomes d'oxygène de ce côté et 4 aussi dans les produits. C'est équilibré. Pas besoin de rajouter de l'eau. On passe à la quatrième étape. Équilibrer les hydrogènes en ajoutant des protons H+. Alors, dans la réduction, on vient d'ajouter 2 hydrogènes dans les produits avec cette molécule d'eau. Ces 2 atomes d'hydrogène doivent apparaître dans les réactifs. On va donc ajouter 2 protons dans les réactifs. Attention, ici c'est une astuce, une méthode de calcul. On quitte le monde réel. Il n'y a pas de H+, dans les réactifs car nous sommes en milieu basique. Mais on réglera cette question à la toute fin et ça redeviendra cohérent. On fait la même chose avec l'oxydation. Ici, il y a 4 atomes d'hydrogène qu'on trouve dans les réactifs. On les indique dans les produits sous forme de 4 H+. Voilà qui clôture notre étape numéro 4. On a désormais quelque chose de complètement équilibré au niveau des atomes. Mais pas encore en ce qui concerne les charges. On passe à l'étape numéro 5 où en équilibrant les charges, on déterminera le nombre d'électrons donnés ou captés dans chaque demi-équation. Comptons les charges présentes dans les deux parties de la réduction. Il y a l'anion Cl- donc moins 1 et les deux protons H+, donc plus 2, ça fait moins 1, plus 2 donc plus 1. Charge totale des réactifs, plus 1. Et dans les produits, il y a le Cl- moins 1 et c'est tout. Donc au total, moins 1. Comment va-t-on équilibrer ces charges ? On ne peut qu'ajouter des électrons qui sont des charges négatives d'un côté ou de l'autre. Ici, on va donc ajouter deux électrons dans les réactifs. Ça nous fera une charge totale des réactifs de plus 1, moins 2, donc moins 1 comme dans les produits. Par acquis de conscience, on vérifie. Les électrons sont dans les réactifs de la réduction. Ok. Où la réduction est bien un gain d'électrons. C'est là qu'on capte des électrons. Ok, encore évidemment. On passe à l'autre demi-réaction. Dans les réactifs, seulement une charge moins, donc moins 1 de ce côté. Dans les produits, on a deux charges négatives pour le chromate, donc moins 2. Les quatre charges positives dues aux ions H+, moins 2 plus 4, ça fait plus 2. Plus 2 de ce côté contre moins 1 de l'autre côté. On va donc ajouter trois charges négatives à droite, trois électrons, et plus 2, moins 3, ça fait bien moins 1. On vérifie. Léo, loss of electrons is oxidation. Les électrons sont bien donnés puisqu'ils sont dans les produits. Alors, visiblement, on est sur la bonne voie. Et on passe à la sixième étape. Égaler les électrons. Tu t'en souviens, les électrons qui sont émis donnés lors de l'oxydation doivent être tous captés lors de la réduction. Ce sont les mêmes électrons qui servent à l'oxydation et à la réduction. Il en faut donc le même nombre. Or ici, chaque oxydation en libère 3 et chaque réduction n'en capte que 2. Il faudra donc 2 oxydations pour émettre 6 électrons qui seront captés par 3 réductions. On multiplie la réduction par 3, on multiplie l'oxydation par 2. Notre réduction devient 3Cl- plus 3 fois 2 protons, donc 6H+, et 3 fois 2 électrons, donc 6 électrons. Ça donne 3 fois Cl- et 3 fois 1, donc 3H2O. L'oxydation, elle, elle devient multipliée par 2, 2CrOH4-, ça devient 2CrO4- et 2 fois 4, donc 8H+, et enfin 2 fois 3, donc 6 électrons. On vérifie qu'on a bien le même nombre d'électrons émis par l'oxydation, 6, et capté par la réduction, 6 aussi. Ça marche, on continue. On peut maintenant additionner membre à membre nos deux demi-équations pour arriver à l'équation globale, l'équation d'oxydoréduction. À gauche, on reprend tous les réactifs, ceux de la réduction et ceux de l'oxydation, ce qui fait 3ClO- plus 6H+, plus 6 électrons, et les 2CrOH4-. À droite, on met tous les produits. On a 3Cl-, 3 molécules d'eau, et encore 2 ions CrO4- et 8H+, et nos 6 électrons. Une fois encore, les électrons qui se trouvent dans les réactifs et les produits peuvent être laissés, pour montrer qu'il y a un transfert de 6 électrons à chaque fois que la réaction se produit. Ou bien, on peut les simplifier, puisqu'ils se trouvent des deux côtés. Nous, ici, éliminons-les. Les H+, par contre, tu t'en souviens, ils ne sont pas vraiment réels. Eux, il n'y a aucun intérêt à ne pas les simplifier. On en a 6 à gauche et 8 à droite. En net, il n'y en a que 2 à droite. Avec ces simplifications, l'équation devient 3ClO- plus 2CrOH4-. qui deviennent 3Cl-, 3H2O, 2CrO4- et 2H+. Maintenant, retour à la réalité. Il n'y a pas de H+, nous sommes en milieu basique. Il y a des OH-, donc je peux ajouter autant d'ions OH- que je veux, tant que j'en ajoute autant dans les produits que dans les réactifs. C'est une équation, donc on fait la même chose à gauche et à droite. C'est ça qui va me permettre de gommer ces H+, de les faire disparaître. Ben oui, H+, plus OH-, ça donne de l'eau, ça donne H2O. Donc, j'ai 2 ions H+, que je veux faire disparaître, ça va être vite fait, en ajoutant à gauche et à droite 2 ions OH-. Ensemble, ceux-ci vont former 2 molécules d'eau. Alors, les OH- dans les réactifs se retrouvent isolés. Il n'y a pas de H+, pour les neutraliser, mais encore une fois, ça correspond à la réalité. On est en milieu basique, donc il y a dans la solution des ions OH-, qui ont été donnés par une base. Pas de souci pour les garder là, donc. Et donc, finalement, notre équation, c'est 3ClO-, plus 2CrOH4-, plus les deux hydroxides qu'on vient d'ajouter, indiquant qu'on est bien en milieu basique. Et ça, ça donne 3Cl-, de l'eau, on en avait 3 et on en a fabriqué 2 de plus, donc 5 molécules d'eau, et nos deux ions chromates, donc 2CrO4 de moins. Voilà. C'est long, on est bien d'accord, mais c'est la marche à suivre. Équilibrer les atomes, puis les charges, puis égaler les électrons, et tout rassembler. Et dans le cas d'une réaction en milieu basique, ajouter encore des hydroxides pour neutraliser les H+, qu'on a fait apparaître dans le processus. Encore une fois, on pourrait tout revérifier, recompter chaque atomes et chaque charge pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Je te laisse faire ça toi-même, moi j'ai confiance en ce qu'on a fait.